Yo tout le monde, c'est Mignon Elbar de Revue Multimédia. En compagnie de Curry, on est toujours à l'E3, on est au stand presse de Bandai Namco où on a pu tester Ni No Kuni 2, revenant de Kingdom. Donc Curry a pu le tester en fait dans un premier temps avec un développeur à côté de lui à qui il a pu poser quelques questions. Alors toi en tant que néophyte dans la licence, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ben moi je trouvais que c'était très beau déjà visuellement. On a vraiment la patte des studios Ghibli en fait. Je sais pas si on dit Ghibli ou Ghibli. Ghibli, des studios Ghibli. Et en fait moi ma première interrogation c'était de savoir si le jeu était accessible au néophyte finalement. Parce que je sais qu'il y a eu un premier épisode, que j'ai voulu faire mais j'ai pas trouvé le temps justement. Et en fait justement j'ai posé la question au développeur qui était présent sur le stand et il nous a dit justement qu'il n'y avait pas forcément de lien avec le précédent opus. On lui a demandé s'il y aurait quelques clins d'oeil mais malheureusement il n'a pas pu nous répondre. Mais sachez que le jeu est accessible au néophyte. Voilà le jeu est accessible au néophyte. Dans cette démo on avait le choix entre différentes missions c'est ça ? Tu m'as dit il y avait trois missions parce que moi j'étais pas là au début en fait c'est pour ça ? Il y avait deux missions en fait. La première c'était Trial of the Judge je crois. Trial of Courage. Le jugement du courage en gros. Et le deuxième c'était contre un énorme boss. Long Feng je crois il s'appelait. Et voilà c'était un énorme combat de boss. Le machin c'était un sac à PV il était level 30. Le personnage il était level 15 je crois. Ou même 5 je sais plus. Et voilà en fait c'était les deux missions qui étaient disponibles à jouer. D'accord ouais donc très fidèle à soi-même en fait en tant qu'action RPG. Il est sûr que voilà les combats de boss vont durer super longtemps. C'est vrai que nous on est resté sur la première partie Trial of Courage. Voilà parce que c'était moins long le boss était niveau 6 ou 7. L'autre niveau 30 ça nous aurait pris énormément de temps. Donc que dire en fait par rapport à Nino Kony 1. On sent que le jeu est beaucoup plus nerveux. Graphiquement toujours aussi beau. Mais comme le développeur te l'a dit et de toute façon ça se voit. Il y a une certaine c'est beaucoup moins self-shading illisé. Ouais voilà. En fait c'est la première remarque qu'il m'a faite quand je lui ai dit que je trouvais le jeu vachement beau visuellement. C'est que comparé au premier épisode en fait il y a beaucoup moins de self-shading. Et si vous voulez il y a encore un autre type de graphisme en fait présent dans le jeu. C'est que quand on traverse, quand on passe d'une zone à l'autre pardon. Le bonhomme est beaucoup plus petit en fait. Le personnage est beaucoup plus petit. Et pas celle-ci d'aider. Si vous voulez il n'est pas animé comme dans un anime. Il est vraiment plus axé 3D. Et on a la caméra qui est beaucoup plus orientée. Aérienne en fait. Merci. Et la caméra qui est vachement plus aérienne. Donc on a un plan en plongée finalement. Mais c'est vraiment des plans très rapides. C'est vraiment des séquences de jeu très rapides. Je ne crois pas qu'il y ait de combat. C'est des transitions pour passer d'un monde à l'autre en fait. C'est ça. Et outre justement ces phases de combat. Contre les boss etc. Le développeur a vraiment assisté sur le côté exploration. D'accord. Voilà. Il y aura beaucoup de zones à explorer. Et il y aura de quoi faire finalement. D'accord. Ouais donc tout ce qui est propre vraiment à un action RPG. De ce qu'on en attend globalement. Il est vrai que déjà Nino Kuni 1 quand on prenait son temps. Quand on ratissait correctement tout le monde. On savait qu'on pouvait facilement atteindre les 80-90 heures de jeu. Là je pense que Nino Kuni ça sera au minimum ça. Et au plus si justement il y a beaucoup plus d'exploration à faire. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce jeu là ? Non. En tout cas bonne surprise. Ouais. Et voilà. Le jeu arrive le 10 novembre 2017. Exact. Pour ceux qui se posent la question. Et en exclusivité sur PlayStation 4. C'est ça. Si vous aurez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la liker. Comme bien. A vous abonner à la chaîne. A observer, enfin regarder, consulter notre test. Enfin notre aperçu écrit du jeu. Et puis voilà. Description. Exactement dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada